Salut, je m'appelle Chou et je suis composé de plusieurs sortes de différents légumes. Je suis issu des jardins de cocagne qui font partie d'une organisation qui s'appelle la FRACPE. FRACPE, Fédération Romande d'Agriculture Contractuelle de Proximité. L'idée c'est de créer un réseau alimentaire sur le canton ou au niveau du bassin lémanique. Avec un réseau alimentaire, ça veut dire, au départ on a des intrants, ça veut dire des semences. Et les semences sont produites aujourd'hui par des multinationales et nous on essaye de se réapproprier le savoir-faire. Et il y a une association qui s'appelle Semences de Pays qui est en train de reprendre le flambeau sur Genève. Après, les semences, on a les producteurs de plantons. Donc on a artichauts, l'association des artichauts qui produisent des plantons pour les différents jardins. Et après, on a les producteurs. Donc les producteurs, on a tous les producteurs de l'affaire Tournerev et les producteurs maraîchers entre Jardin de Cocagne, Potager de Gaïa, Jardin de Max. Enfin, on a un certain nombre qu'on peut retrouver sur le site de la FRACPE. Et après, on a les transformateurs. Donc après, on a des chevriers qui sont en train de se mettre en place sur le canton. Des producteurs de lait, des producteurs de viande. Et après, il y a les différents distributeurs. Donc il y a les produits qui sont distribués sur les marchés. Ah, j'ai perdu une lèvre. Les marchés de Budé, marché de plein palais, Rive. On est représentés par là. Il y a aussi après des plateformes de distribution, comme on a pu voir avant Caribou et plein d'autres qui essayent un peu de nous mettre en réseau. Voilà. Alors c'est chouette et puis c'est le début. Et l'année prochaine, on verra. Et ton message pour Détui Al-Qarien à Tiba ? Depuis Al-Qarien à Tiba, c'est de créer une agriculture vivante, saine et respectueuse de l'environnement. Donc avec des produits bio et redéfinir les moyens de travailler le sol. Et d'intégrer animaux et végétaux avec l'espèce humaine dans un même environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada